bonjour à tous une vidéo sur le travail qui s'adresse à toutes les terminales dans toutes les sections le travail je vous montre la carte en entier je ne peux pas vous envoyer la carte parce que je n'arrive pas à la mettre en pdf voilà donc cette notion du travail déjà le mot français travail vient du latin tripalium c'est quoi tripalium c'était un instrument à trois pieds tripalium un instrument qui servait à maintenir une bête pour pouvoir faire des choses sur elle la ferrer ou la soigner ou faire quelque chose ça la maintenait contrainte pour pouvoir faire des choses sur elle alors de de cela on peut tirer une chose le travail c'est une c'est une transformation d'un donné naturel parce que on maîtrise un donné naturel l'animal pour le modifier pour le transformer le fer et le soigner lui faire des choses le travail c'est une transformation d'un donné naturel transformation nous le verrons consciente ça c'est la définition très large du travail c'est une transformation consciente d'un donné naturel maintenant ce tripalium et bien c'était aussi un instrument à trois pieds par lequel on maintenait un prisonnier pour le torturer c'était donc un instrument de torture et c'est souvent cet aspect qu'on garde quand on parle du travail tripalium instrument de torture avec cette idée que le travail est une torture le travail est une contrainte dont on aimerait bien se débarrasser le travail ça fait mal ça demande des efforts ça demande de la peine de la souffrance donc cette idée assez négative cette connotation péjorative du travail travail comme une contrainte l'homme est forcé de travailler pour survivre pour répondre à ses besoins et c'est une contrainte qui lui en qui l'empêche de faire ce qu'il aurait envie de faire et peut-être même ce qu'il voudrait faire c'est une contrainte dont on aimerait se libérer c'est une souffrance voilà tripalium le travail comme torture connotation péjorative du mot travail cette connotation péjorative du mot travail on la trouve un peu partout dans l'histoire de l'humanité on la trouve déjà dans l'ancien testament ancien testament donc dans la genèse on voit que adam et eve dans le jardin d' éden n'avait pas besoin de travailler pour vivre tout était à disposition il suffisait de cueillir et donc pas besoin de travail pour satisfaire à ses besoins ça c'était le jardin d'éden mais suite au péché originel et bien adam et eve ont été chassés du jardin d'éden et dieu a dit tu auras besoin tu mangeras la sueur de ton front donc il va falloir travailler pour survivre donc il ya l'idée d'un travail comme punition donné à l'homme le travail est une punition et donc c'est quelque chose de péjoratif tu devras dorénavant puisque tu as désobéi puisque tu es chassé du jardin d'éden tu devras travailler pour survivre donc connotation péjorative cette connotation péjorative du travail et bien on la trouve dans la civilisation gréco romaine avec cette distinction grecque entre travail et loisir et là on va avoir une définition donc plus précise du mot travail le travail j'arrive le travail c'est l'ensemble des activités que l'on doit faire pour assurer notre survie donc le travail n'est pas seulement une transformation d'un donné naturel c'est une transformation en effet d'un donné naturel en vue de satisfaire notre survie et le travail est dévalorisé par les grecs et ensuite par les romains parce que le travail nous renvoie à cette idée que comme les animaux nous avons des besoins comme les animaux nous devons satisfaire nos besoins donc il nous renvoie à notre condition animale d'un être qui a des besoins qu'il doit satisfaire et dans la civilisation grecque puis romaine le travail l'ensemble des activités que l'on ne fait pas simplement parce que ça nous épanouit qu'on l'on fait parce qu'on est bien forcé de faire pour satisfaire nos besoins pour survivre et bien le travail donc est dévalorisé et dévolue aux esclaves puisqu'il y avait l'esclavage en ces dents là ce travail qui est dévalorisé parce qu'il nous renvoie à notre condition d'animal qui avons des besoins à satisfaire est dévalorisé chez les grecs et à côté du travail ces activités que l'on ne fait pas pour elle-même mais pour un but extérieur à l'activité ce but étant la survie et bien les grecs et les romains distinguer les loisirs les loisirs scolaire en grec ce sont l'ensemble des activités qui peuvent être aussi des activités de transformation de données naturelles mais ce sont l'ensemble des activités que l'on fait pour elle même non pas pour satisfaire nos besoins non pas pour survivre mais parce qu'on s'y accomplit parce qu'on y épanoui on y réalise notre humanité dans les loisirs il y à la philosophie il y à la politique et il y à la gymnastique toutes ces activités que l'on fait non pas parce qu'on y est contraint pour satisfaire nos besoins pour survivre mais ces activités que l'on fait pour elle-même alors on va introduire du vocabulaire là les loisirs la scolaire grecque c'est des activités autotéliques telos ça veut dire but fin fin dans le sens de but auto soi même les loisirs ce sont des activités autotéliques on les fait pour elle-même même si ça ne sert pas à notre à nos besoins même si à la rigueur on peut dire que pratiquement ça ne sert à rien en faisant ces activités et bien on se réalise on s'épanouit donc ces activités de loisirs sont des activités autotéliques elles n'ont pas de but véritable extérieur à elle-même en faisant ces activités je me réalise tandis que le travail est une activité hétérotélique le but est extérieur à l'activité elle-même puisque le but c'est pas l'activité mais c'est la satisfaction des besoins donc les grecs puis ensuite les romains distinguer le travail et les loisirs la scolaire chez les romains ça va être l'osium et le négocium l'osium c'est le loisir c'est les activités que l'on fait pour se réaliser et le négocium le négoce sont les activités que l'on fait pour satisfaire nos besoins avec une forte dévalorisation du travail du négocium au profit de l'osium et chez les grecs de la scolaire alors une petite parenthèse scolaire ben vous voyez que ça a donné école en ce moment quand vous êtes à l'école vous êtes en plein loisir vous ne travaillez pas vous êtes en loisir quand on prend le travail au sens strict évidemment vous vous transformez vous même donc il ya bien une transformation d'un donné naturel bien sûr vous faites des efforts comme dans le travail au sens strict mais si vous le faites au départ pour l'école c'est cette belle idée qu'il faut donner aux jeunes un certain nombre d'années où ils n'ont pas la nécessité de s'occuper de leur survie et où ils doivent se concentrer sur la réalisation de leurs compétences de leur humanité l'idée d'école c'est cette idée que pendant un certain nombre d'années c'est bien de donner aux jeunes la possibilité de ne pas avoir à s'occuper de leur subsistance de donner aux jeunes la possibilité et un lieu où ils peuvent accomplir leur humanité où ils peuvent développer leur créativité leur intelligence leur sociabilité etc c'est beau cette idée d'école sauf que les quand l'école est devenue obligatoire c'est très bien aussi d'avoir rendu le col obligatoire parce que si l'école n'est pas obligatoire et bien seuls ceux qui ont la chance d'être dans une famille qui leur permet cela peuvent bénéficier de l'école quand l'école devient obligatoire et gratuite bien ça donne la chance à tous les enfants d'avoir un certain nombre d'années où ils peuvent développer leurs compétences au lieu de casser des cailloux pour gagner un bout de pain c'est une très belle idée d'avoir rendu l'école obligatoire et gratuite sauf que quand l'école est obligatoire et bien les élèves au lieu de considérer l'école comme une chance c'est une superbe chance d'avoir ce temps et ce lieu où on peut développer notre culture notre intelligence notre créativité etc c'est une chance extrême mais comme l'école est rendue obligatoire beaucoup d'élèves considèrent l'école au contraire comme une contrainte et c'est très dommage d'autant plus qu'à l'école et bien très vite il va y avoir des jugements des notes etc et au lieu d'être perçu comme un lieu un lieu merveilleux où on peut se réaliser les élèves ressentent l'école comme un lieu où ils sont jugés où ils sont mesurés aux autres et comme un lieu déjà qui doit les projeter vers un avenir où ils devront gagner leur vie dès le CP on dit aux enfants tu vas à l'école pour avoir un bon métier plus tard mais au départ c'est pas ça l'école c'est un lieu pour que les enfants n'aient pas la nécessité de casser des cailloux pour gagner un bout de pain les enfants ont du temps ont un lieu pour développer leurs compétences leur intelligence leur créativité c'est beau l'école et voilà donc la scolaire c'est du loisir à la base en ce moment vous êtes en plein loisir donc je reviens distinction grecque qu'on va retrouver chez les romains entre le travail l'ensemble des activités en effet de transformation d'un donné naturel dont le but est la satisfaction des besoins et les grecs comme les romains dévalorisent le travail parce qu'il nous ramène à notre condition animale opposé à la scolaire l'ensemble des activités qu'on ne fait pas par nécessité de survie pour répondre à des besoins l'ensemble des activités qui certes demandent des efforts mais que l'on fait parce qu'on s'y réalise et donc ses loisirs étaient réservés aux hommes libres donc vous voyez que les grecs dévalorisait le travail parce qu'ils nous ramenaient à notre condition animale ayant des besoins cependant on peut faire une objection aux grecs certes nous sommes forcés de travailler pour vivre et nous ne sommes pas plus dans une civilisation grecque aujourd'hui la plupart dans nos sociétés la plupart des hommes sont obligés de travailler pour vivre mais considérer que le travail simplement nous ramène à d'autres conditions animales c'est très restrictif et ça oublie ça omet un point très important c'est que il y a une distinction essentielle à faire entre l'activité animale qui tente à répondre à des besoins et le travail humain qui tente à répondre à des besoins également c'est que l'activité animale est instinctive il n'y a pas de projet conscient tandis que le travail humain suppose un projet conscient on pourrait dire que par exemple le castor qui fabrique un barrage travaille en effet il transforme un donné naturel il fabrique un barrage et donc il travaille il fait des efforts pour transformer la nature pour répondre à ses besoins on peut dire que l'abeille quand elle construit sa ruche elle travaille elle transforme un donné pour répondre à ses besoins mais il y a une différence fondamentale l'activité animale est tout entière inscrite dans sa nature dans son instinct la nature a prévu un certain nombre de comportements qui sont inscrits génétiquement dans l'animal et donc évidemment l'abeille elle va construire sa ruche mais elle est programmée à construire sa ruche sa ruche de telle ou telle manière le petit oiseau qui fait son nid il est programmé par la nature par son instinct à produire à construire son nid de telle ou telle manière voilà tandis que pour l'homme rien de tel le travail humain c'est quelque chose qui est conscient c'est la conscience qui différencie l'activité animale du travail humain le travail humain suppose un projet conscient l'architecte qui va construire une maison et bien il n'est pas programmé par sa nature à construire sa maison il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conscience quand je j'ai besoin d'une maison j'ai conscience que j'ai besoin d'un lieu pour m'abriter et donc je vais me dire je dois me construire une maison je projette dans l'avenir un but conscient et ensuite je dois réfléchir et élaborer un certain nombre de moyens de techniques pour aboutir pour réaliser mon but le travail humain donc suppose un projet conscient et la mise en place consciente méthodique de techniques pour atteindre ce but c'est bien la conscience qui différencie le travail humain de l'activité animale l'animal ne fait que réaliser son instinct quand il transforme un donné tandis que l'homme le fait en conscience et il développe en conscience ses facultés pour mettre en place des techniques pour atteindre son but et ça c'est une différence essentielle alors je sais pas c'est voilà il ya une citation de marx que je n'ai pas là mais je vais vous dire de mémoire on y va ce type ce qui distingue l'abeille la plus experte du plus mauvais architecte non ce qui distingue l'architecte le plus médiocre de l'abeille la plus experte c'est qu'il l'architecte c'est qu'il a construit la ruche la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche je recommence ce qui distingue le plus médiocre architecte de l'abeille la plus experte c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche l'abeille qui fait une ruche qui construit une ruche et bien elle le fait de manière instinctive elle n'a pas de projet conscient et elle ne va pas réfléchir faire des plans etc pour avant de faire sa ruche c'est instinctif ça se fait tandis que l'architecte il n'est pas programmé par sa nature à construire une maison de telle ou telle manière il doit d'abord réfléchir construire sa ruche elle a sa maison dans sa tête faire des projets faire des plans réfléchir etc je répète donc cette citation ce qui distingue le plus médiocre architecte de l'abeille la plus experte c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans sa ruche et ça va changer beaucoup 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 de choses à ce sujet donc avant de continuer le cours il va falloir que je vous raconte un mythe qui est le mythe de prométhée et d'épiméthée qui peut vous servir pour les notions de culture, de travail et de technique est-ce que je vous raconte ce mythe maintenant ? oui je vais vous le raconter mais sans entrer dans les détails alors c'est un mythe selon lequel lequel Zeus avait confié à épiméthée épiméthée ça veut dire celui qui voit après coup fin de compte il ne réfléchit pas assez Zeus a confié à épiméthée une tâche importante celle de distribuer les dons de la nature aux différents animaux alors c'est un travail compliqué parce qu'il faut distribuer les dons de la nature de manière à ce que chaque espèce animale puisse survivre alors épiméthée doit donner la force à certaines espèces la ruse à d'autres la force à d'autres il va falloir que certaines espèces c'est un odorat très fin d'autres vont avoir vont avoir des cornes d'autres vont avoir des crocs etc tous les dons de la nature doivent être distribués de manière équitable à toutes les espèces animales de manière à ce que chaque espèce puisse survivre épiméthée donc fait son partage c'est compliqué il fait de son mieux épiméthée et voilà une fois qu'il a distribué tous les dons de la nature ah il se rend compte qu'il a oublié quelque chose il a oublié l'espèce humaine et l'espèce humaine se trouve sans aucun don naturel sans instinct sans force sans poils sans corne sans griffe sans rien l'être humain selon ce mythe est un être qui est totalement nu naturellement il est privé des dons de la nature il n'a rien donc épiméthée est bien embêtée parce que l'espèce humaine va mourir parce que naturellement elle n'a rien reçu ou presque rien elle n'a pas d'instinct elle n'a pas de poils elle n'a pas de corne elle n'a pas de griffe elle n'a pas de force elle n'a pas de vitesse elle n'a rien et voilà et donc épiméthée est bien embêtée et son frère prométhée celui qui voit à l'avance et bien il va devoir réparer les dégâts comment faire pour que l'espèce humaine survive et on raconte que prométhée est allé voler le feu de la technique la technique on verra sur le cours ça suppose la conscience c'est une transformation consciente de la nature il va voler le feu de la technique au Dieu au départ les hommes n'étaient pas censés posséder la technique et donc le travail mais prométhée a été voler le feu de la technique au Dieu et ainsi les hommes certes ne sont sont des êtres qui sont démunis naturellement mais ils ont cette capacité à transformer de manière consciente la nature et c'est ça qui va donner lieu au travail à la culture parce que comme les choses ne se font pas instinctivement mais de manière consciente et bien les compétences acquises vont pouvoir se transmettre d'une génération à l'autre et alors que l'instinct est fixe il n'évolue pas la technique va pouvoir évoluer et donc l'homme d'après ce mythe c'est parce que l'homme est démuni par la nature qu'il va pouvoir et qu'il a justement pour compenser ce fait qu'il est démuni il va avoir par la technique c'est pour ça que l'homme va devenir un être qui travaille un être qui a des techniques et donc un être de culture et un être conscient voilà donc différence essentielle entre l'activité animale et le travail certes les deux servent à répondre à des besoins mais le travail suppose un projet conscient tandis que l'activité animale est simplement instinctive et ça va changer la donne parce que certes certes le travail je fais avec mon ordi donc c'est dur certes le travail c'est dur c'est une contrainte je dois travailler pour gagner ma croûte j'aimerais bien ne pas travailler mais le travail comme c'est une activité consciente et bien ça va permettre à l'homme de progresser d'évoluer de réaliser des choses premièrement en travaillant et bien je vais pouvoir développer mes compétences physiques comme intellectuelles ce besoin de travailler va faire que je vais être amené à faire des efforts et ces efforts vont m'amener à développer ma force mon courage mon intelligence mon inventivité ma persévérance etc cette nécessité de travailler certes c'est une nécessité pour vivre mais ça va me donner la chance de développer ce qu'il y a d'humain en moi mon intelligence ma créativité etc et donc c'est une chance si je n'avais pas à travailler pour survivre peut-être que toutes ces capacités que j'ai resterait en sommeil resterait en puissance je ne les actualiserai pas je ne les développerai pas donc peut-être que cette nécessité de travailler pour vivre est une chance la chance justement de nous développer de nous épanouir le travail me permet aussi de me discipliner de me maîtriser moi-même en même temps que je vais maîtriser ce donné naturel je vais devoir faire des efforts ne pas céder à mes impulsions je vais devoir me discipliner il va falloir que je me réveille par exemple tous les jours tôt alors que j'aimerais dormir il va falloir que je diffère ma satisfaction j'aurai une satisfaction une fois que j'aurai travaillé et ça ça va me permettre de ne pas être simplement un esclave de moi-même un esclave de mes craprises de mes impulsions cette nécessité de travailler va m'amener à me maîtriser moi-même et donc à me libérer à devenir libre vous vous souvenez de la citation de Rousseau l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté avec le travail je vais être amenée je vais même être forcée à ne pas être simplement le jouet de mes caprices je vais apprendre à me discipliner à être maître de moi-même à ne pas céder à tous mes caprices à ne pas exiger une satisfaction instantanée et donc ça va me permettre de me libérer le travail donne à l'homme je suis désolée on ne voit pas grand chose une conscience concrète de lui-même il se reconnaît dans ce qu'il fait ici je fais référence à Hegel vous vous souvenez du cogito désolé si on ne voit pas bien vous vous souvenez du cogito cartésien que je pense donc je suis j'ai une conscience théorique de moi-même évidemment je sais que j'existe parce que je pense j'éprouve mon existence évidemment j'ai conscience d'exister mais d'après Hegel cette conscience-là n'est pas suffisante pour se sentir vraiment exister il faut travailler pourquoi ? parce que quand je travaille j'objective mes capacités j'objective ce que je suis c'est-à-dire j'en fais un objet je vais me reconnaître dans ce que j'ai fait je vais dire c'est moi qui l'ai fait et donc d'une certaine manière comme je me reconnais à l'extérieur de moi-même dans le produit de mon travail là je vais avoir une conscience concrète de moi c'est moi qui ai fait ça c'est seulement par le travail que la conscience de soi devient vraiment concrète nous dit Hegel le travail nous donne une conscience concrète de nous-mêmes tandis que si je me contente de rien faire et bien évidemment je peux penser cogito ergo sum je suis mais je ne me sens pas vraiment exister d'ailleurs vous le remarquez les gens qui sont au chômage ou à la retraite il y en a beaucoup qui souffrent qui ont l'impression de dire mais j'ai l'impression que je ne me sens pas exister parce que je ne fais rien parce que je ne me reconnais pas dans ce que je fais etc évidemment cette conscience concrète que nous donne le travail elle est d'autant plus forte si non seulement je me reconnais dans mon travail mais si ou si les autres me reconnaissent dans le travail que je fais le travail permet à l'homme de communiquer avec les autres humains de prendre sa place dans une société où les hommes sont interdépendants pour vous faire comprendre ça je prends mon petit déjeuner le matin quand je prends mon petit déjeuner allez je me fais un café j'ouvre le robinet est-ce que vous avez pensé au nombre d'hommes qui ont dû travailler aux heures de travail qui ont été nécessaires pour que je puisse avoir de l'eau dans mon robinet waouh ensuite je prends mon café est-ce que vous pensez à la somme de travail des autres humains que cela suppose tous les humains qui ont dû travailler pour que j'ai du café dans mon paquet de café ceux qui ont cueilli le café qui l'ont torréfié qui l'ont commercialisé voilà ensuite je mets j'utilise ma cafetière imaginez à l'électricité toute la somme de travail etc chaque geste que je fais au quotidien met à contribution le travail de milliers d'autres hommes dans une société en fin de compte nous sommes il y a une vaste chaîne de solidarité où chacun nous profitons du travail des autres et donc la société est une vaste chaîne de solidarité organique où chacun apporte ce qu'il sait faire et bien quand je travaille à mon tour je m'inscris dans cette chaîne de solidarité c'est ce qu'on appelle la solidarité organique voir les ES leur cours de sociologie solidarité organique et solidarité mécanique par le travail d'une certaine manière je m'oublie moi-même haha et je trouve mon équilibre il y a cette idée que l'homme et cet être et ça on la trouve dans un texte de Kant on le trouve aussi chez Nietzsche cet être et cet homme qui a du mal à supporter lui-même ça on le trouve chez Pascal aussi l'homme et cet être qui ne se supporte pas lui-même donc il a besoin pour être équilibré de se projeter hors de lui-même parce que sinon c'est insupportable l'homme et cet être qui n'arrive pas à rester seul enfermé dans sa chambre l'homme a besoin de s'oublier lui-même parce que si l'homme est face à lui-même et ne fait rien et bien il perd son équilibre un pensée aussi à ceux qui ne travaillent pas et bien il tombe très souvent en dépression c'est l'angoisse qui vient etc et le travail nous permet de nous oublier de nous projeter à l'extérieur et de trouver notre équilibre d'ailleurs Nietzsche va dire que d'une certaine manière c'est pas terrible Nietzsche va faire l'éloge des oisifs de ceux qui refusent de travailler sauf si leur travail a vraiment une valeur pour eux le travail est la meilleure des polices parce que le travail permet aux hommes de ne pas être confrontés aux questions existentielles de ne pas être confrontés à eux-mêmes le travail comme fuite alors il y a le côté positif cette fuite en effet nous permet d'avoir un certain équilibre mais est-ce que cette fuite n'est pas regrettable est-ce qu'il ne faudrait pas quand même de temps en temps regarder ce que nous sommes et prendre le risque même du déséquilibre le travail permet à l'homme aussi d'échapper à son chaos intérieur c'est dans le même ordre de choses de régler l'intérieur sur l'extérieur là je fais référence à Auguste Comte Auguste Comte c'est un philosophe du 19ème qui était dépressif il savait ce que c'était que la dépression et il avait trouvé un truc le meilleur truc pour lutter contre la dépression c'est de travailler pourquoi ? parce que le travail permet de s'oublier mais quand on va plus loin il nous dit que quand je travaille quel que soit le travail le travail suppose une méthode le travail suppose un ordre une discipline et quand je travaille donc l'ordre qui est nécessité par le travail d'une certaine manière contamine mon intériorité mon psychisme l'ordre extérieur qui est nécessité par le travail va créer en moi un ordre intérieur et donc va me permettre d'aller mieux et d'être moins dépressif d'échapper à mon chaos intérieur comment vous faire sentir cela ? peut-être quand vous faites le ménage quand je fais le ménage dans ma maison et bien en mettant de l'ordre dans ma maison d'une certaine manière l'ordre que je mets dans ma maison contamine bénéfiquement mon intériorité c'est comme si je mettais de l'ordre en moi-même donc même si le travail est une contrainte en effet je suis forcée de travailler pour vivre il n'est pas que négatif il nous permet de développer nos compétences il nous permet de nous maîtriser de nous discipliner et ainsi de nous libérer il nous permet d'avoir une conscience concrète de nous-mêmes il nous permet de communiquer avec nos semblables non seulement parce que dans le travail souvent nous communiquons avec les autres mais aussi parce que en travaillant nous nous inscrivons dans une longue chaîne de solidarité humaine la société est comme une grande chaîne de solidarité et en travaillant je suis un maillon efficace dans cette chaîne d'ailleurs plein de chômeurs nous disent j'ai l'impression que je ne sers à rien donc je suis exclu etc en travaillant je m'inscris dans cette chaîne de solidarité organique le travail me permet de garder l'équilibre voilà donc ça va amener à dire que le travail même si certes il est une contrainte il est une nécessité pour survivre cette nécessité peut être aussi une chance cela va amener un philosophe qui s'appelle Mounier 20ème siècle à écrire une citation que j'aime bien qui dit tout travail travail à faire un homme en même temps qu'une chose qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle